30 ans que la France du tennis de table attendait un championnat d'Europe à domicile. Alors forcément, à deux jours de leur entrée en lice, les pongistes français s'impatientent. L'équipe est bien, je pense que tous les joueurs sont bien préparés. On a eu des préparations différentes chacun, mais je pense que tout le monde est prêt ici à réaliser de bonnes performances, surtout devant notre public. Donc ça partira par une bonne performance dès mercredi soir contre l'Espagne. Ce sera un match difficile et un match accroché, je pense. Des matchs accrochés, les hommes de Patrick Schiller en disputeront donc dès la phase de poule. Après l'Espagne, ce sera face à la Slovaquie, nation montante du tennis de table. Et dans cette formule où seul le premier se qualifie pour les quarts de finale, les bleus n'auront pas le droit à l'erreur. On a une poule vraiment délicate avec l'Espagne et surtout la Slovaquie avec un Chinois et un numéro 2 qui depuis deux ans est vraiment très performant. Donc on est favori sur cette poule, on est numéro 1, mais ça ne sera pas évident. Arrivés ce week-end, les six tricolores sélectionnés ont pu prendre leur repère à la Trocardière. Pour défendre leur médaille de bronze, les bleus pourront compter sur leur leader Simon Gauzy, quart de finaliste des derniers mondiaux. Les deux dernières éditions, j'ai plutôt été bon, avec 12 victoires sur 15 sur les deux derniers championnats d'Europe. Donc si j'arrive à faire le même pourcentage, je pense qu'on ne sera pas loin de la médaille. Pour viser plus haut, il faudra créer la surprise face à l'Allemagne grandissime favorite. Du côté des filles, sortir des faces de poules serait déjà un exploit face aux impressionnantes luxembourgeoises.